salut à tous j'espère que tout le monde va bien bon aujourd'hui ça y est c'est le grand jour c'est le début de la série pokémon go sur la chaîne et on va commencer par une etb fraîchement reçu allez on commence à ouvrir bon donc du coup une petite série entre deux séries classiques puisque c'est une 1.5 et donc ça s'intercale entre la future série j'ai oublié le nom et astre radieux qu'on a assez vu je pense donc pas mal de petites cartes bon ça reste une petite série tout de même pas mal d'ultra à choper avec des cartes métamorphes aventure pokémon go vous attend bon ça je rentrerai sur le jeu et du coup c'est parti pour le tb alors donc là dedans on va déjà retirer toutes les fanfreluches paquet de sleeves qui est collé à l'intérieur donc du coup des sleeves des très belles sleeves youtube bleu ça c'est vraiment un très très beau design bon bah les jetons les intercalaires les boosters les boosters ils sont vraiment superbe superbe illustration il y en a une seule mais au moins bon voilà plusieurs pokémons je pense qu'ils ont dû hésiter entre entre faire 5 design et puis puis faire ça alors du coup comme c'est 1.5 dans le tb il y a une tire promo donc pareil une très belle mewtwo puisque c'est un peu la mascotte de cette mini série les dés toujours voilà avec go sur le dé et puis le marqueur vestar bon ça passe encore et le code le code le code je le garde et celui là allez hop donc on est parti on va s'ouvrir ça donc il y en a 10 normalement 6 8 10 voilà puisqu'on est dans une série un peu intermédiaire et donc du coup on est parti alors j'espère que on va y avoir du radieux parce qu'il ya les starters des starters de base en radieux il ya des cartes métamorphes alors pour l'instant honnêtement on n'est pas spécialement vu on va bien voir ce que ça va donner s'il y en a ou pas c'est pas spécialement à quoi il ressemble on verra je crois que c'est marqué dans le livret mais bon je me suis pas spoil allez cadeau un petit code et puis on est parti ça change pas toujours 4 et 2 allez bon alors on commence avec pois chijon qu'on avait déjà eu dans les dans les decks je vous avais montré au début d'une vidéo magikarp le mythique magikarp qui sert à rien mais qui au fidèle est devenue une vraie mascotte onyx donc un petit air quand même 3d 1 dessus évoli pour coller avec la série chamallow bon énergie ça ça change pas flagados très simple mais qui me plaît beaucoup celle là c'est les rocs air bizarre avec un petit un petit que notre mimiga les chamallows derrière et puis un pokéstop ensuite river sun natu et on commencera à avec arcticodin donc du coup pareil car série un peu un peu entre deux donc toutes les rares sont minimum holographique ça c'est comme ça depuis un petit bout de temps déjà bon donc du coup dans ce booster une holo qui au final revient à dire rien de particulier quoi je lui ai arraché la tête à ce booster le pauvre allez hop celui ci je le garde c'est bizarre les cartes elles sont plus molles plus souples que d'habitude bon allez il me faut un drac au feu radieux là alors meltan j'ai l'impression qu'on a toujours la même en meltan carapuce colombo salamèche évolie l'éternel évolie un pokéstop et donc ça forcément il va y avoir des objets en rapport avec avec le jeu xatu stylix infect en rivers et et sulfura on va se faire les trois oiseaux légendaires bon eh ben l'air de rien il le faut aussi allez continue allez ouvre toi bien toi j'en ai au moins un à garder bon et un peu raté bon bah le code up c'est cadeau ce qui m'a échappé et on est parti 1 2 3 4 et 2 voilà alors c'est parti donc là je crois qu'il n'y a plus de différences un code blanc code bleu code noir alors que noteurs il y a des que noteurs visiblement c'est des métamorphes celui-là il ressemble pas vraiment à métamorphes salamèche cap humain bull bizarre pois chijon ev star migalos stylix encore donc oui il y a 78 cartes dans la série donc on va les voir revenir assez souvent xatu un rivers et lector bon bah ça y est on a les trois oiseaux et derrière tantank bon ça fait plaisir c'est un starter ça fait plaisir mais c'est pas encore une ultra rare allez on continue c'est loin d'être terminé encore toutes les chances d'avoir quelque chose d'intéressant hop non celui ci je vais le garder allez 2 3 4 allez faut pas que la chance me quitte je suis dans une bonne série là les dernières ouvertures elles étaient mortelles quoi carapuce colombo salamèche et voli natu on voit déjà pas mal de fois les mêmes énergie reptincelle il suffit de se plaindre et puis on a des nouveaux super bonbon qui est déjà mâchouillé migalos en rivers colombo et derrière oh 48 sur 78 c'est melmetal en v max bon bah honnêtement j'aurais préféré un starter première génération bon c'est pas grave j'ai pas pris de sleeve évidemment on en prend d'une ouvrir les newtou j'ai encore les celles de la dernière fois sous la main hop désolé je suis maladroit je préfère faire ça en dehors du champ voilà mais le métal v max bon c'est la première ultra je pense pas qu'on est un super quota dans cette suite là en même temps petite série donc forcément moins de cartes bon je sais pas on va voir hop là 4 et 2 allez une radieuse quand même au moins ça allez ramolos qui va à la pêche hop voilà alors donc ramolos on a dit castorno avec l'autre là en photobombe pikachu on l'a pas vu encore mimigal ratata dalola énergie infect le vénard pas vu non plus pour l'instant capitaine d'équipe spark oui il ya les capitaines d'équipe de chaque team donc la team jaune migalos et et il met le métal encore bon bah une holo forcément beaucoup de d'holos là dedans beaucoup de pas grand chose au final un peu triste hop alors il y avait le code qui est resté collé au fond du paquet et encore allez cadeau allez on est parti 1 2 3 4 1 et 2 il faut que ça continue de tomber quand même commence bien la série parce que bon quand même beaucoup d'items je sais pas si je vais réussir à les avoir des pokébox par exemple compliqué pour les choper les coffrets et les capitaines d'équipe là les pack compliqués aussi ramolos qu'un autor il n'a rien d'exceptionnel ce qu'un autor ce point de métamorphes magikarp cap humain meltan énergie à la blanche capitaine de l'équipe bleu solar rock incubateur et ouais star de pokémon go forcément les incubateurs flagados waouh ah ça y est ça tombe c'est qui c'est quoi alors c'est d'un dresseur visiblement puisqu'on a un bas de corps et c'est candela je me disais quand est ce que va tomber ma chef et là voilà la chef de l'équipe rouge en arc-en-ciel ah bah c'est beau ça c'est magnifique encore une ultra bon c'est bien faut que ça continue le monde le sait maintenant jamais satisfait moins 83 sur 78 bon on en est à deux ce serait bien d'en avoir une petite troisième ce serait bien trois ultras ce serait tip top excusez-moi est ce que vous monsieur le booster est ce que vous voulez bien laisser les cartes sortir merci hop allez 1 2 3 4 et ça va continuer on est parti alors quel ultra on va avoir et là va rien avoir du tout sauf qu'ils pouffent pikachu pourquoi ils sont allés foutre sauf qu'ils pouffent là dedans carapuce kenotor 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 oui simple kenotor meltan énergie déflésant blanche le retour kamerupte on l'avait pas vu encore celui-là ratatac en reverse vous n'avez pas eu non plus c'est très bien ah et une v l'orizar non non noix de coco bon noix de coco d'alola qui visiblement est aussi plus ou moins une star de la série puisque pour les prochaines vidéos il y aura des coffrets noix de coco d'alola de pokémon go alors pourquoi noix de coco alors ça bonne question mais noix de coco donc voilà avec le tb il y avait deux coffrets noix de coco qui sont arrivés en même temps donc bon voilà pour ne pas spoil les prochaines vidéos qui vont tomber et après faudrait que j'essaye je crois qu'il ya un coffret qui est exclusif une enseigne de jouets je sais pas laquelle c'est si c'est si c'est king jouet si c'est maxi toys si c'est je sais pas quoi j'essaierai de voir s'il y en a encore de dispos surtout allez on continue toujours pas de radieux ça manque un peu ah oui puis après il n'en reste plus que deux les taux se resserrent alors ça la mèche et voli merci pour les mises au point natu capidextre pas mal ratatac d'alola énergie module l'heure donc forcément un élément important dans le jeu rétincelle infect au le florisard radieux qui tombe je suis allé un peu vite pas de suspense mais bon il est beau donc du coup radieux c'est juste le nouveau nom pour les shiny en fait avec un type de cartes un peu différent il est vraiment beau et de 1 florisard c'est parfait et florisard bon bah très bien c'était le frac au feu et tortank à choper en radieux bon il y en a d'autres il me semble mais déjà dans les starters et demain bonne chose de fait donc quatre ultras et bah je pense qu'on est déjà très bien on a été très bien fourni quand même on est proche d'un booster sur deux mais comme je suis jamais content j'espère que ça va continuer encore une petite quand même pas trop demander rien oublié là dedans on n'a rien oublié revenez là les cartes voilà et on est parti allez 1 2 3 4 allez peut-être encore une belle surprise là dedans alors ramolos castorneau corps mimigal poichijon ratata dalola énergie c'est les rocs le vénard herbizar draco feu mais bon c'est pas le bon draco feu rivers et derrière oh le pika trop mignon pikachu avec la casquette magnifique allez dernière chance d'avoir une dernière ultra pour cette etb déjà c'est pas mal enfin c'est même très bien allez je donne le code comme c'est le dernier c'est cadeau voilà 1 2 3 4 et 2 allez un petit draco feu radieux ça pourrait être sympa je suppose que j'ai pas spécialement regardé mais que ça doit être une des cartes les plus recherchées de la série comme d'habitude tout ce qui s'appelle draco feu vaut de l'or donc du coup magique carpe cap humain meltan peut-être les métamorphes qui peuvent valoir un peu carapuce colombo énergie incubateur carabaf semble pas l'avoir vu lui et encore solar rock par contre c'est vu et revu castorneau en reverse et on terminera par sarmouraille bon faut qu'un intérêt donc du coup maintenant je vais juste te voir est-ce qu'il parle des cartes métamorphes là dedans il y a un métamorphe il ne parle pas de ça comme je les mets désolé je regarde un petit peu en dehors blablabla 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 bon c'est pas grave si je me rends compte que j'ai raté une métamorphes il y aura un petit poste un petit morceau de vidéo rajouté dans la prochaine peu importe ils en parlent ils n'en parlent pas bah si ils en parlent ils en parlent en parcourant les cartes de l'extension pokémon go vous pourriez tomber sur un ou deux pokémons qui semblent un peu suspects regardez de plus près chercher un indice c'est métamorphes comme dans l'application review pokémon go métamorphes est transformé en de nombreux pokémons pour tenter de rester caché si vous trouvez une de ces cartes avec le symbole métamorphes un peu une métamorphes moi oui donc il ya un petit symbole en dessous retirer la couche super comme un stickers pour révéler ce pokémon rusé et canaliser son pouvoir le talent en transformation soudaine de métamorphes indique que tant qu'il a l'énergie nécessaire attachée il peut utiliser les attaques de n'importe quel pokémon de base dans votre pile de défaut bon eh ben si toutefois j'ai raté un métamorphes je rajoute un petit bout de vidéo sinon eh ben on se le laisse là avec noix de en arc-en-ciel full art arc-en-ciel magnifique et met le métal v max voilà allez peut-être autre tout à l'heure si j'ai un métamorphes sinon merci de m'avoir suivi à la prochaine salut